Quand je vous dis que la quenelle déborde, et bah la quenelle déborde ! Et bonjour ! Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mardi. Je vous prends seulement maintenant, la journée a été complètement décousue. Bon, je viens de récupérer mes oeufs là, je vais noter la date. Nous sommes mardi, il est 16h30. C'est complètement décousue cette journée. Nous sommes le 19. Je viens de me lever parce qu'il fallait absolument que je dorme. J'ai passé une nuit très compliquée. Et ce matin, j'avais des rendez-vous. On avait rendez-vous avec le chirurgien. Donc à 2 semaines post-op pour Doudou. Et 8 mois, presque 8 mois pour moi, pour le ventre. Donc on a eu notre rendez-vous. Après, on allait aider maman pour déménager un meuble. Enfin, récupérer un meuble. Vous le savez, je lui ai changé la table et les chaises et tout il y a 2 semaines, 3 semaines de ça. Et en fait, elle change complètement tout son salon et elle a repéré sur le bon coin un meuble. Sauf qu'elle ne pouvait pas le porter toute seule. Même nous, tous les 3, ça a été... C'est les vieux meubles quoi. Vous voyez les vieux meubles, les meubles qui se séparent en deux. Donc ça a été un petit peu galère. Alors sur le coup, on s'était dit, écoute, on te le récupère. On prend la remorque, on te le récupère. Sauf que c'était en plein centre de Lyon. Moi, le chirurgien, il est en plein centre de Lyon. Et donc pour toutes les lyonnaises, c'est le quartier Confluence. Donc va te garer déjà. Va déjà trouver une place qu'avec une voiture, c'est galère. Mais alors avec une voiture et une remorque, même pas la peine. C'est même pas la peine. Bref, donc sur le coup, maman, elle dit, écoute, on se rejoint là-bas. On prend les deux voitures. Comme ça, comme le meuble, il se sépare en deux. On en met un dans une et l'autre, voilà. Et heureusement qu'on a fait ça. Vraiment ce que déjà, on aurait galéré pour se garer devant le chirurgien. Et on aurait galéré pour se garer devant la résidence senior, là où on a acheté le meuble. Voilà. Donc ça, une bonne chose de faite. Après, on a monté le meuble chez maman, etc. Et on est rentrés. Et en rentrant, j'étais tellement exténuée. Je suis allée me coucher, direct. Parce que c'était juste pas possible. J'ai pas fait de goûter pour les filles. Je suis un peu deg, parce que vous le savez, moi, j'adore faire les goûters pour les filles. Mais bon, là, j'ai pas eu le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un petit dessert pour ce soir. Comme ça, elles auront leur dessert. Et je me rattraperai demain pour le goûter. C'est pas bien grave. Juste, je suis passée dans une petite boutique. Je ne connaissais pas. Alors, si. En fait, c'est très bizarre. Mais il y a 2-3 jours, je suis tombée sur un TikTok. Je ne sais plus d'une personne. Qui présentait le magasin J'ai de tout. Sauf que c'était un magasin sur Paris. Donc je me suis dit, bon bah c'est mort. Bah voilà, ça aurait été sur Lyon et tout. Non, c'est mort. Sur Paris. Et là, bizarrement, il y en a un qui a ouvert à côté de mon chirurgien. Je ne l'avais pas vu avant. Ça fait pas longtemps qu'ils sont ouverts, je pense. Et donc, ils font plein de trucs. Par exemple, là, j'ai trouvé des épices à guacamole. Et dedans, il n'y a pas de poivron. Et ça, c'est un exploit. Parce que je peux vous dire que les épices à guacamole, tu regardes les Holden Paso, les machins, nanana. Tu peux être sûre qu'il y a du poivron dedans. Là, il n'y en a pas. Donc trop contente. Donc, petit assemblage à guacamole. Ensuite, j'ai trouvé des chunks. Alors, j'aime bien acheter ça. J'aime bien acheter des pépites de chocolat. Mais de temps en temps, j'aime bien également casser des carrés de chocolat en gros morceaux. Là, c'est selon vos goûts. Mais en fait, j'ai trouvé ça super avantageux au niveau du poids. Donc là, on est à 750 grammes. Donc, c'est un bon sachet. Et j'ai payé ça moins de 8 euros. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça vaut le coup. Puisque quand vous achetez les paquettes 200 grammes, c'est presque 4 euros, je crois. Donc, voilà. Pareil, chocolat au lait. Malheureusement, pour Doudou, il n'y avait pas de chocolat noir. Donc, j'ai pris chocolat blanc et chocolat au lait. Ensuite, j'ai pris des vermicelles. La marque Mona Lisa, ils sont trop bien. Je les connais déjà. Et ça, c'est pareil. Je n'ai pas payé ça très très cher. Donc, les vermicelles, c'est pour faire quoi ? Vous pouvez faire des pâtisseries. Sur les donuts, quand vous faites le glaçage, ça va super bien. Quand vous voulez changer un petit peu et au lieu de mettre des pépites de chocolat, vous mettez des vermicelles à l'intérieur. Ça matche aussi super bien. Ça fait un peu tigré, vous voyez. C'est cool. Donc là, j'ai un kilo. Pareil, je l'ai payé moins de 10 euros. 9,80 euros, je crois. Et ça, voilà. Même chez Métro, ça coûte plus cher parce que j'avais déjà regardé chez Métro. Et là, j'ai pris des pépites de chocolat de la marque Cacao Barry. Voilà, qui sont très très bien. En fait, là, vous êtes posé sur mon pot à pépites de chocolat. Sauf que ces pépites de chocolat, ce sont les pépites de chocolat chez Coro. Doudou les adore parce qu'elles sont super fortes en goût. Elles sont bien noires et tout. Moi, j'ai beaucoup de mal parce qu'elles sont trop noires. Donc, j'ai acheté celle-ci et je suis trop compétente. Voilà. Voilà pour tout ça, pour mes petites emplettes dans ce magasin. Donc, le magasin s'appelle J'ai de tout. Et c'est un magasin qui est rue du Plat. Et en fait, il y en a un à Lyon, 2 rue du Plat. Et il y en a un à Paris, rue Ticotone. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et moi, j'avais vu passer le TikTok, mais je vous dis ça il y a 3 jours. Et la coïncidence pour que je tombe sur celui de Lyon, genre à côté de notre chirurgien. Enfin bref. Voilà. Sinon, le rendez-vous chirurgien. Oui, parce que ça, je vais vous faire un petit update. Donc là, moi, je suis à 8 mois post-op. Au niveau de la cicatrice, elle est assez... Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme pour une cicatrice, mais elle est dépareillée. C'est-à-dire qu'à certains endroits, elle va être un petit peu boursouflée, rouge et assez dure. Et à d'autres endroits, elle est nickel. Elle est blanche. Elle est nickel. Donc, le chirurgien a décidé de me faire des injections de corticoïdes. J'étais en train de chercher. D'ailleurs, il faut que j'imprime l'imprimante. Pas du tout. Il faut que j'imprime l'ordonnance pour aller chercher, pour faire la piqûre. Et donc, j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour faire cette piqûre. Donc, il va m'en faire à plusieurs endroits, puisqu'il y a plusieurs endroits. Coucou mes louloutes ! À plusieurs endroits, j'ai la cicatrice qui est très très dure au toucher et pas très... Hein ? T'as acheté les cours ? Non, je vais te montrer ce que j'ai acheté. Non, les cours, je l'ai fait vendredi, mon cher. Donc, à certains endroits, elle est très dure et il faudrait qu'elle se réduise un petit peu. Donc, on va tenter les piqûres de corticoïdes. C'est corticoïdes, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je crois que c'est du corticoïde. Je crois que c'est ça. Bref, donc voilà. Et Doudou, écoutez, très bien. Nickel. On a vu des photos avant, après. C'est impressionnant. Attends, mon petit-shirt. Ça va, ma chute ? Je vais te montrer après ce que j'ai trouvé pour faire des gâteaux. Ça va être trop cool. Je vais te montrer. Et donc, pour Doudou, écoutez, nickel. Il a fait le avant, après. C'est impressionnant. Vraiment. Alors qu'on n'est qu'à deux semaines post-op. Donc, il a dit attendez encore un peu parce que ça va encore changer. Et il lui a enlevé les points. Voilà. Donc, ça, c'est trop cool. Trop, trop cool. Mais tout va bien et tout. Donc, on est trop contents. Tous les deux, on est trop contents du résultat. Et puis encore, je dis à Doudou, le résultat, il n'est pas encore final. Et moi, c'est pareil. Il m'a conseillé de faire certainement des petits massages lymphatiques. Je crois que c'est ça. Donc, voilà. Voilà, voilà. Mais bien continuer le sport, tout ça. Donc, ça, c'est cool. Voilà. J'ai mes petites louloutes qui sont... Et qui c'est qui porte vos sacs ? C'est papa qui porte les sacs. Il est trop gentil, ce papa. Merci papa d'avoir été chercher tes filles pendant que je dormais et je tapais ma meilleure sieste. C'est un petit lion. Il est beau. Il est trop beau, son lion. Comment ça s'est passé, mes petites louloutes ? Elle va arriver, la troisième. Comment ça s'est passé, l'école ? C'est un petit lion, Kali. Kali Arya, comment ça s'est passé, l'école ? Je reviens et j'ai fait du sport. T'as fait du sport. Et la cantine ? En plein cagnard. En plein cagnard. Et la cantine ? C'était bon ? Oui. La cantine, Kali, Arya ? Ça vient de Chine. Comment ça, ça vient de Chine ? C'était un peu dégueulasse. Ah non, on ne dit pas ça. C'est des croquettes de chat. Carrément. Mais tu viens de me dire trop bon ? Alors, est-ce qu'on dit dégueulasse ? Est-ce qu'on ne préfère pas un autre mot ? Ah oui, change pas de sujet. Au lieu de dire dégueulasse, on dit ? Dégueulasse. Merci. C'est mieux. Donc, tu n'as pas aimé. Tu n'as pas apprécié le repas. Ce soir, on fait des quenelles à la sauce tomate. Est-ce que ça te va ? Oui, j'adore les quenelles. Ben, je sais. Alors, soit on fait des quenelles à la sauce tomate, soit je fais une tarte à la tomate. Non. Soit un cake au saumon. Non. Quenelles ? Oui. On garde les quenelles ? Non, parce qu'en plus ça va. Allez, on est parti pour le goûter. On va raconter la journée et on va goûter. Bon, je suis en train de préparer le petit goûter des filles. Donc, j'ai sorti les yopes. Alors, les yab de pâturage. Framboise, fraise, vanille. Donc, les filles, je leur ai demandé ce qu'elles voulaient. J'ai servi dans des petites verrines. Tu viens, Romy ? Donc, du coup. Donc, du coup. Donc, des petites verrines du yaourt à la fraise. Donc là, on a Kali, Aria et Romy. Je vais leur préparer des petites coupelles avec de la compote. Et comme je n'ai pas le temps de faire le goûter, mais je vais vous faire un dessert ce soir. Eh bien, on va prendre un petit goûter dans la boîte à goûter. Parce qu'on a quand même... Je fais beaucoup du maison. Attends deux secondes, mon chat. Je fais beaucoup du maison. Mais par contre, j'ai quand même une boîte à goûter avec des petits goûters industriels. Voilà. On ne sait jamais quand je n'ai pas le temps. Bon, les louloutes, elles sont actuellement dehors. Elles profitent. Il fait super beau. Donc, elles en profitent. Normalement, on ne devait pas avoir ce temps-là. Vraiment pas. On devait avoir de la pluie jusqu'à samedi. C'est ça ? Et dimanche, ça devait faire beau. Et en fait, ça a tout changé. Donc, écoutez, on ne va pas se plaindre. Parce que dimanche, on a du monde. Ça n'a pas changé, ça dimanche ? Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas envie de regarder. Allez, on est parti. Je vais faire une petite béchamel pour ce soir pour les quenelles. Béchamel à la tomate. Donc, c'est la recette que je vous ai partagée dans le volume. Les quenelles, c'est quel volume, mon chat ? Le premier ? Le premier, je crois. Ah oui, oui. Tu sais, il y avait la fameuse photo du phallus. Attendez, j'ai les deux bouquins dans la cuisine, donc je peux zioter. Mais c'est le volume 1. Et là, tac, 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 les quenelles à la sauce tomate. À la sauce tomate ! Page 34-35. Voilà, la fameuse photo qu'on a dû retoucher un petit peu parce que... Et encore, même quand je la regarde, là, je vois ça aussi. Donc voilà, les petites quenelles à la sauce tomate qu'on adore à la maison. Là, je vais ajouter des petits champignons. Alors, je n'ai pas de champignons frais. Donc, je vais faire avec des champignons en boîte. C'est très, très bien aussi. Vous faites la petite béchamel à la tomate. Vous ajoutez des champignons. Vous mettez ça sur les quenelles et c'est divin. Moi, j'ai acheté des grosses quenelles. C'est même des soufflets parce que les quenelles... Alors, je ne sais pas comment ils ont appelé ça. Est-ce qu'ils n'ont pas appelé ça des soufflets lyonnais ? Quenelles à la lyonnaise. Et donc, j'ai pris la marque itinéraire de nos régions. Donc, la marque Inter. Et elles sont très bonnes. Vous voyez, elles sont quand même bien grosses. Après, il y a plus petits et il y a plus gros aussi. Mais voilà, cette fois-ci, j'ai testé celles-ci. Je ne les avais jamais testées celles-ci. Donc, voilà. On va voir ce que ça donne. Elles sont quand même belèzes. Là, tu en manges deux, tu es bien. Donc là, j'en ai huit en tout. Donc, les filles... Alors, nous, on va en manger deux. Et puis, elles en auront une et demie avec du riz pour ce soir. Ça sera très, très bien. Voilà. J'attends que ça épaississe. Là, c'est pas mal. Ça épaissit bien. Je vais ajouter le concentré de tomate. Tout ce qui est sel, poivre. Un petit peu de sucre pour casser l'acidité de la tomate. Et puis voilà, on sera bien. Dès que c'est tout fait, je vous montre tout ça. Je vais faire cuire mon riz aussi. Comme ça, ça sera tout prêt. Je vous avoue que quand je regarde ce temps-là, je me dis mais je ne suis pas prête de partir au boulot. Et en fait, si je pars dans deux heures, je serai partie. Donc voilà. Voilà, voilà. En espérant que cette nuit soit un peu plus calme que la nuit dernière. Parce que la nuit dernière, ça a été agité. Je vous le dis, ça a été agité, agité. Enfin. On est bien là. On est bien niveau texture. Regardez-moi ça. Oh là là, on est bien. Alors, nous allons déposer ces petites quenelles. Comment je vais les mettre ? Parce que j'en ai huit à mettre. Hein ? Donc. Oh non, ça tient. Je pensais que ça ne tenait pas en longueur. Mais si, ça tient. De toute façon, j'ai envie de vous dire, je vais mettre la béchamel, elles vont se barrer. Je les mets correctement alignées et tout. parce que je prends ma règle pour qu'elle soit bien centrée. Mais ça va bouger. Hein ? Coucou. Coucou. T'as fait... Pieds nus. C'est quoi ? Elle a dit quoi ? Non, lui. Qu'est-ce que t'as dit ? Pieds nus. Pieds nus, oui. Et avant ? Elle m'a dit pieds nus. C'est autre chose ? Je lui ai dit à maman, j'ai les pieds qui puent. T'as les pieds qui puent ? Ouais. Tu le dis, toi ? Pieds nus. Pieds qui puent. Bravo, mon amour. C'est toi qui a les pieds qui puent ? Ben, va la mettre tes pieds. Bon, petite béchamel à la tomate parfaite avec des petits champignons. Donc maintenant, on va mettre tout ça sur... Attendez. Le doudou à la rescousse. Tiens. Tiens. Tiens la caméra. Ah, pardon. Tiens la caméra. Voilà. On va mettre ça sur les petites quenelles. Et donc les quenelles, quand je vais verser la béchamel, et bien elles vont... Ah non, quoique. Ah, ça m'agique les dessus. Ah, moi aussi. Ah. Non. Ah bah regarde. Un champignon. Je les remettrai après, c'est pas grave. Du sang. Voilà. Non mais... Voilà. Donc, on va redisposer tout ça. Donc, on va prendre deux cuillères. Voilà. Tu viens mettre de la tomate de partout. Là, il y a pas mal de... J'en ai fait un peu plus de la béchamel. Parce qu'on aime bien quand il y a de la sauce. Voilà. Donc, hop. Tu trempes toutes tes quenelles, qu'elles soient bien recouvertes de béchamel. Voilà. Là, ça va gonfler. Je vous le dis. C'est gonflé d'idées. Elles vont... Ça va déborder, je pense. Non, non. Mon four. Non mais j'ai la grille en dessous. Donc, en soit ça... Ah, bah si il y a la grille alors. Voilà. Allez. Ça, c'est fait. Avec du riz. Ça va être parfait. Ça va être très très bon. On va... Parfait. Exactement. On va se régaler. Que tu fais ? Blablabla. Les fesses de mémé. Blablabla. Oh, dis donc. Non mais quoi ? J'ai pas dit ta mémé. J'ai dit deux mémés. Et on parle de laquelle ? De mémés. Voilà. Allez. Hop. Attendez. La toquée doit centrer son plat. Bon. Là, on est parti. Pardon, pardon, pardon. Qui est mort ? Non, personne est mort. C'est juste que j'ai ouvert le couvercle. Le riz est en cuisson. Les quenelles sont en cuisson. Je vais faire préchauffer mon four d'ici une bonne demi-heure à peu près. Là, je vais commencer à faire le montage du vlog. Est-ce qu'on se ferait pas un petit jeu de société ? Oui, c'est un lion. Il se fout un lion de votre cuisine. Il est bon le lion, regarde. Non mais il est trop beau. Elle l'a trop bien fait, franchement. Il est trop beau. Magnifique. Magnifique. Bah non. C'est un lion. Ecoute. Magnifique ce petit lion. Donc je l'ai laissé là. En fait, il était sur le plan de travail et il allait prendre l'eau et tout. Donc je le laisse là. Je disais, c'est soit on se fait un petit jeu de société, soit je donne le bain et après on se fait un jeu de société, soit je ne sais pas. La menthe mojito, c'est fini là. Pfff. Il n'y a plus de menthe du tout. Il n'y a plus de menthe du tout, du tout, du tout. Comme il fait beau. Oh là là, il faut que je ramasse les figues. Il y a énormément de figues. Il faut que je les ramasse. Parce que là, elles vont s'abîmer, ça serait bien dommage. Je viens de marcher sur un truc mou là. Au prix de la figue. Oh là là, regardez ça. Regardez-moi ça. Je vais faire une petite passe sur les figues. Let's go. Bon, et ben, voilà. On est pas mal au niveau figues. J'ai pesé, on a 1,8 kg là. Donc, on est vraiment pas mal. Ouh lolo. Ouh lolo. Mmm, ça va être bon. Ah ben oui. Non mais ça je ne sais pas. Ah ben les quenelles. Oui, mais les figues aussi, c'est super bon. Donc là, on n'en a pas mal. C'est frau ou faux ? Non, ce n'est pas cuit encore mon chat. Je vais envoyer au four. On en a pas mal. Voilà, donc on va y manger soit nature. Soit en gâteau Soit en glace En glace Oui on peut faire des glaces aussi en figue Je pense oui Soit en confiture En confiture ça doit être plus bon On peut faire une confiture de figue oui c'est possible Avec tout ça là je pense Alors là on va pas pouvoir en faire beaucoup Mais on va pouvoir faire de la confiture de figue Est-ce qu'on se lance dans une confiture de figue ? Oui Quand je vous dis que la quenelle déborde Et bah la quenelle déborde Elles ont bien gonflé Ben voilà petite confiture de figue Elle est parfaite franchement Donc là je vais la laisser refroidir Je vais fermer les petits pots à confiture Et je les retourne jusqu'à ce soir bien refroidi Donc au moins jusqu'à demain Et puis voilà on va se régaler ça Vous mettez ça sur des petits toasts avec du chèvre Ou dans un yaourt Ou sur les tartines et tout Parfait Et c'est du fait maison Et c'est très très bon Allez voilà mes petits pots Mes trois pots de confiture Que j'ai retourné jusqu'à ce que ça refroidisse Donc jusqu'à demain au moins Minimum Et puis après je ferai mes petites étiquettes Avec marquer la date Figue et tout Voilà J'en ai Il m'en reste un de l'année dernière Donc on est plutôt pas mal Là trois pots On est bien Franchement on est tranquille pendant un petit moment Et au moins ça évitera que mes figues ne s'abîment pas Là vous voyez des figues Il me reste les quatre là Et c'est les quatre les plus durs Donc je vais les laisser mûrir Et on les mangera comme ça Allez je suis partie Direction le boulot Je prends mon sac Je viens de monter le vlog Ça c'est fait J'ai goûté la confiture Elle est vraiment trop bonne Ben mange Elle est vraiment très très bonne Je suis trop contente de l'avoir fait Parce que sinon Alors J'aurais pu manger les figues Mais elles vont s'abîmer Autant les faire en confiture Là on a trois pots On est tranquille pour un an au moins Non mais c'est vrai On en a un test Je n'en use pas Je peux en mettre au fond des yaourts Alors un an j'abuse peut-être un peu Mais je peux en mettre au fond des yaourts Dans les roulets Et puis c'est les figues de notre jardin Donc c'est trop cool Trop trop cool Allez je vous fais des bisous Est-ce que je clôture maintenant Ou tu clôtures ? Non mais je vous dis Et bah monsieur Doudou Vous fait des bisous aussi Et on vous dit A demain A demain Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz